Yo la team, j'espère que vous avez bien et que vous avez passé une bonne journée. Quel plaisir encore une fois de se retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs au programme de demain. Le choix a été extrêmement compliqué car malgré les 24 rencontres, les 23, car Villarelle ne jouera pas malgré les 23 rencontres de l'Europa League. Il est extrêmement compliqué de sortir 3 pronostics. Je vais quand même vous sortir 3 pronos, 2 pronostics entre guillemets conseils et un pronostic sécurisé. Juste avant de partir dans les 3 pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier et c'est devenu clairement la routine. Mais il ne faut pas s'habituer à ça, c'est complètement fou ce qu'il se passe actuellement. Tout d'abord sur Youtube, on s'en sort très bien. J'avais donné 3 pronostics. On valide le plus de 2,5 buts entre Lazio et Bruges. On valide également la victoire de Séville remboursée 6 matchs nuls et on se fait rembourser avec la victoire de Manchester United remboursée 6 Leipzig. En gros, 2 sur 3, mais un pronostic remboursé. Donc, 2 sur 2 sur Youtube hier. Concernant la team parieur, encore une fois, je me répète, mais la gestion de mise qui passe rapidement. Là aussi, c'est un plus de 2,5 buts entre Lazio et Bruges. On a également proposé sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description le but d'immobilier quota 1,70. Et Julien nous a encore sorti une grosse mise. 7e fois de suite où il sort une grosse mise. 6 fois, ça passe. Une fois, c'est remboursé. C'était un plus de 2,5 buts justement entre Leipzig et Manchester United. C'est complètement fou ce mois de décembre. On espère vraiment que ça continuera. Pour demain, je vous l'ai dit à Timon, on va partir sur trois pronostics et on commence tout de suite en Écosse. C'est le Celtic de Glasgow qui reçoit le LOSC, le quatrième qui reçoit le premier. Lille est un petit peu dans l'obligation de s'imposer pour garder sa première place avec des Écossais qui sont déjà éliminés depuis maintenant quelques jours. À domicile, le Celtic, deux matchs, deux défaites. Forcément, sans public, c'est différent. Et tout de même, déjà, 7 buts encaissés. Du côté du LOSC, c'est totalement l'inverse. Deux déplacements, deux victoires, 7 buts marqués, quand même 4 à Prague et surtout 3 hominancés pour une victoire historique des Lillois. En championnat, le Celtic confirme sa méforme en Europa League. Déjà, 13 points de retard sur les Rangers. À domicile, cependant, c'est une équipe qui marque du but. Ils sont à une moyenne supérieure de deux buts par match. Et c'est également une équipe qui a toujours marqué au moins une fois en Europa League. Les Lillois sont deuxième de Ligue 1, solide dauphin du Paris Saint-Germain. Et ils peuvent commencer à compter sur la recrue Jonathan David, qui a encore une fois marqué ce week-end. Au niveau de l'état de forme, c'est complètement différent pour les deux. Le Celtic, 5 matchs sans victoire, 13 buts encaissés, mais tout de même 6 buts marqués. Une équipe qui s'est marquée, on l'a vu au Milan. Ils menaient 2-0, ils sont inclinés sur le score de 4 buts à 2. Une équipe qui a vraiment de la ressource mentale du côté du LOSC. Là, c'est plutôt plaisant. 5 matchs sans défaite. Cependant, la fatigue commence à se faire sentir. Lille était extrêmement solide défensivement en début de saison. Sur les dix derniers matchs, seulement deux clean sheets pour les Lillois. Alors, je vous l'ai dit, Lille doit s'imposer pour terminer en tête ou alors calculer un petit peu avec ce que le Milan AC va faire. Mais pour le Celtic, c'est clairement un barou d'honneur. On devra avoir une belle rencontre demain. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,47. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Italie. C'est le Napoli qui reçoit la Sociedad. Le groupe F, le Napoli est en tête avec 10 points. La Sociedad, deuxième, 8 points. Attention, car la Z, Ackmar est juste derrière également avec 8 points. A domicile, pour l'instant, le Napoli, justement, c'est une défaite contre Ackmar et une victoire. Au contraire de la Sociedad, tout simplement, un vaincu à l'extérieur avec zéro but encaissé. Naples, malgré un match perdu sur tapis vert contre la Juventus, c'est un point enlevé par la Fédération italienne. Et tout de même, troisième, avec 7 victoires en 9 matchs. Joué, cependant, à domicile, déjà deux défaites. Au contraire de la Real Sociedad, qui réalise une excellente saison en Ligue 1, qui est deuxième, qui profite clairement de la méforme du Real et du Barça, et qui est un vaincu à l'extérieur. Alors, pour l'instant, on a une équipe de Napoli qui a quand même quelques difficultés à domicile, avec la Sociedad plutôt en forme à l'extérieur. Cependant, au vu de l'état de forme, le Napoli reste sur deux très belles prestations en Serie A. Deux victoires sur le score de 4 buts à zéro. 12 buts marqués sur les 5 dernières rencontres. Au contraire de la Sociedad, qui reste sur 4 matchs nuls de suite, et qui sur les 5 dernières rencontres a seulement marqué à 4 reprises. On le sait, dans les matchs serrés, c'est généralement au milieu de terrain que tout se joue, et pas mal d'absents du côté de la Sociedad. Je pense à David Silva, au Yarsabal, ou alors Ilaramendi. Les 3 joueurs qui étaient censés être titulaires en ce début de saison, ne seront pas présents demain pour le déplacement au Napoli. Sur ce coup, la cote est assez élevée. Certes, c'est un risque, mais je vais partir sur une victoire des Italiens à domicile. C'est coté 1,90. Enfin la team, le dernier pronostic. Celui-ci, on va le sécuriser. On va aller en Autriche, où Wolfsberg rencontre le Feyenoord-Rotterdam. Le deuxième qui reçoit le troisième. Clairement, une finale pour les deux équipes. Si le Feyenoord veut se qualifier, il faut absolument s'imposer en Autriche. Surtout que les Autrichiens ont pas mal de difficultés cette année à domicile. Un nul, une défaite en Europa League. Au contraire de Rotterdam, qui est plutôt solide hors de leur base. Deux matchs nuls à Moscou, mais également à Zagreb, deux fois sur le score de 0-0. En championnat, les Autrichiens sont en grande difficulté. Seulement septième dans un championnat où il y a douze équipes. C'est également une équipe qui a pas mal de difficultés à domicile. Un seul point pris en quatre matchs dans le championnat autrichien. Feyenoord, comme à son habitude, est plutôt bien classé en Hollande. Quatrième du championnat derrière le PSV, le Vitesse et l'Ajax. Seule équipe invaincue dans le championnat hollandais. Et à l'extérieur, excellente série. Cinq matchs de championnat hollandais. Quatre victoires, un nul. On ajoute à cela les deux matchs en Europa League. Feyenoord est tout simplement invaincu cette année hors de leur base. Du côté de l'état de forme pour les Autrichiens, clairement l'Europa League, ça leur fait du bien. Parce qu'en championnat, c'est pas du tout ça. Surtout qu'à domicile, cette année, c'est clairement une défense passoire. Sept matchs officiels, 18 buts encaissés. Au contraire de Feyenoord, qui ne cesse de marquer du but à l'extérieur. 14 buts inscrits en cette rencontre à l'extérieur. Lors du match allé, énorme surprise où Feyenoord s'inclinait quatre buts à domicile contre Wolfsberger. Sur ce coup, je vais partir sur un pronostic sécurisé. Et je vais partir sur une victoire du Feyenoord-Rotterdam remboursée. Si les locaux s'imposent, c'est coté à 1,41. Donc voici la team, mes trois pronostics pour cette Europa League. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Avec peut-être le troisième palier de la montante. Je le répète, le premier palier, c'était le but de Neymar. On attendra ce soir pour voir s'il marque contre Basak-Syr. Le deuxième palier, si le premier passe, c'est un plus de 2,5 buts entre City et Marseille. Et on se retrouvera peut-être demain pour un troisième palier. Excellente soirée à tous et à toutes. Et on se retrouve demain, je l'espère, dans la journée pour le troisième palier de la montante. Ciao, ciao !